salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et avant de parler du quinte et plus de lundi je vais faire juste un petit retour sur sur les vidéos qu'on a fait avec cure fait faire concernant le meeting international du maroc samedi pour ceux qui ont vu la vidéo il y avait un mois d'un mois d'un mois d'abonnement à gagner au site urs fr.com en trouvant le bon gagnant et c'est françois sommet qui a été choisi il a trouvé le gagnant le 11 allotman qui a remporté le quinte et plus de samedi au maroc donc voilà il y avait un mois d'abonnement bravo françois sommet pour pouvoir prétendre à votre abonnement vous avez juste à envoyer un mail à notre service client la fille de l'adresse pardon s'affiche en haut de votre écran david-turf-fr.com et puis il vous fera il se fera un plaisir de vous créditer votre mois d'abonnement gratuit voilà il y aura un autre il y a aussi un autre abonnement qui a été mis en jeu dimanche dans l'autre quintet qui aura lieu au maroc sans compter celui qui est habituellement mis en jeu lors du quintet en france qui aura lieu sur l'hippodrome de vincennes dans le prix de bretagne donc voilà pour ces deux quintets de dimanche vous aurez la réponse dans la vidéo de demain en tout cas on va parler maintenant du quintet plus de ce lundi qui aura lieu bien entendu en france du côté de paris vincennes ce sera le prix de montignac charente première course du programme au sein de cette réunion principale du 17 du 18 novembre 2024 il s'agit d'une épreuve européenne pour des chevaux de qualité des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 450 000 euros 14 concurrents au départ sur 2700 mètres le parcours de la grande piste une épreuve européenne qui est prévue aux alentours de 13h55 on va rentrer dans le livre du sujet avec plusieurs chevaux qui ont visé cette épreuve à commencer par le numéro 3 et nato pierre j pour moi et nato pierre j c'est vraiment un cheval de grande classe je pense qu'il n'a pas encore atteint ses limites il n'a couru que 29 fois en 29 sorties il compte 19 victoires six podiums c'est quand même assez impressionnant 25 sur 29 c'est un super ratio c'est la première fois qu'il est déferdé quatre pieds voilà déjà que c'est un lion en général alors défaire des quatre pieds je n'ose même pas imaginer de quoi il est capable david beckert fait le déplacement bien entendu pour le drivet ce qui est assez normal en tout cas c'est un cheval qui reste sur une très bonne tentative du côté de vincennes et qui devrait logiquement lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le 11 annibal tuileries un cheval qui vient de préparer cette course il courait assez sagement en début de mois du côté de la balle c'est son premier objectif de l'hiver alors oui il y a les cadets il y a les étrangers mais c'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale il est déferdé quatre pieds une configuration dans laquelle il avait remporté quatre victoires lors du précédent meeting d'hiver sur l'hippodrome de vincennes donc voilà un cheval qui peut encore repousser ses limites et qui devrait logiquement répondre au présent et réaliser une très grande performance ensuite j'ai retenu le numéro 4 un kentuki river l'un des étrangers au départ de cette épreuve ils ne sont pas beaucoup d'ailleurs il n'y a que lui et cash bank biji si je me trompe pas oui ils sont que deux au départ à avoir relevé le défi d'affronter les locaux en tout cas kentuki river on l'a déjà vu sur notre sol notamment dans le prix de brest à l'hiver dernier où il avait très bien couru il est en pleine possession de ses moyens pour son retour en france il reste sur deux victoires consécutives la dernière en date c'était fin octobre sur l'hippodrome de sol vala entre temps une douze sur un parcours de longue haleine donc voilà un cheval qui a des références qui découvre un engagement favorable et qui devrait logiquement réaliser une très belle performance ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 8 il s'agit de harley gemma que je reprends confiance ça s'est pas bien passé dans le gnt à nantes en début de mois c'est vrai qu'elle a été victime d'un ralentissement un tour de l'arrivée elle n'a pas pu éviter la faute donc voilà une une course à effacer qui ne reflète pas sa vraie valeur elle vaut bien mieux que ça elle l'a prouvé auparavant elle a des références à faire valoir que ce soit à anguin ou à vincennes dans des très bonnes catégories elle a de la tenue elle sait tout faire pour moi j'en attends vraiment une réhabilitation même si voilà pour la victoire faudra quand même sortir le grand jeu mais elle a sa place pour le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 7 greco bello qui fait toutes ses courses c'est un modèle de régularité il vient de s'imposer du côté de Beaumont de Lemay en battant certains Gendréens donc la lignée est bonne il a des références à un très bon niveau voilà il n'y a pas grand chose à lui reprocher si ce n'est le fait qu'il affronte des cadets qui sont peut-être un petit peu meilleurs que lui en valeur pure lui devrait faire sa course il s'adapte à tous les parcours même s'il est barré pour la victoire c'est une bonne base pour les amateurs de quintet je pense j'ai la retenue en cinquième position certes il faut faire des choix mais c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre sa candidature au vu de sa forme et de ses capacités ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 6 cash bank biggie deuxième étranger au départ c'est une jument de six ans qu'on a déjà vu au plus haut niveau 1 dans sa jeunesse sur notre sol que lorsqu'elle était entraîné par fabrice soulois ça s'est pas forcément très bien passé cet hiver souvent fautive elle est passée chez thierry du val d'estin ça s'est pas très bien passé elle est arrivée chez eric bondo ça se passe un petit peu mieux mais voilà elle reste quand même assez difficile à cerner c'est vraiment une question de sagesse avec elle dernièrement à la balle c'était un petit peu difficile au 25 mètres mais voilà c'était en plus une rentrée je pense qu'elle va monter là dessus et l'engagement est assez favorable elle est capable pourquoi pas de remettre les pendules à leur ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 5 i can dream un cheval qui a beaucoup progressé à l'attelage on l'a connu vraiment autre montée où il a pris la majorité de ses gains d'ailleurs il est classique un autre montée un deuxième de ina durib dans le dans le prix de normandie lors du lors de la réunion la belle réunion en 2023 mais voilà il a également gagné en maniabilité à l'attelage je vais y arriver et dernièrement ça c'est c'était plus une course de préparation il était ferré la défaire des quatre pieds lors de sa dernière sortie défaire des quatre pieds à l'attelage le 24 septembre il battait quand même inatopiergie même si la course avait été peu rythmée et assez tactique ça reste quand même une sacrée performance ça dénote les capacités dont il est capable et c'est le dont il est dont il est nanti et c'est vrai que pour moi c'est un cheval dont il faut également se méfier même si je l'ai retenu seulement septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le 12 heure et cavry un cheval âgé de 10 ans mais quand même qu'il ya quand même de beaux restes il aime courir sur sa fraîcheur donc le fait de ne pas l'avoir revu depuis un peu plus de deux mois c'est pas un problème il est plaqué des quatre pieds il a des références à faire valoir notamment dans le gnt où il a quand même réalisé de très belles performances cette année donc attention même s'il est il est peut-être barré par ses cadets pour une quatre cinquième place c'est un outsider qui est très séduisant et enfin en cas de nom partant j'ai retenu le deux aéron mélois à la base il était censé être ferré et en préparation parce que finalement il a quand même moins de gains que la plupart de ses rivaux mais finalement le lot s'est creusé son entraîneur le défaire des quatre pieds fait appel à pierre version qu'attention il est en forme il vient de le prouver il vient de le prouver c'était il y a deux mois dans un lot un peu moins relevé mais voilà je me dis que s'il est défaire des quatre pieds une configuration dans lequel il est quand même assez redoutable c'est qu'on en attend quand même une performance assez intéressante même si à mon avis pour lutter pour les premières places ça va être quand même assez chaud on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 11 le 4 le 8 le 7 le 6 le 5 et le 12 en cas de nom partant le numéro 2 en conseil de jeu bah écoutez le 3 en atopie argie défaire des quatre pieds à mon avis ça va être vraiment dur de le battre le 11 annibal tuileries préparé pour défaire des quatre pieds redoutable finisseur et puis le 4 kentucky river qui fait le déplacement sur notre sol qui également défaire des quatre pieds et qui est surtout en très grande forme donc 3 11 et 4 une course qui devra à mon avis sourire à ses favoris mais voilà faudra faire les bons choix niveau des bases parce que il peut y avoir un peu de tactique un petit peu de chevaux malheureux si ça se passe de manière voilà vous aurez compris que ça va être une question de déroulement de course aussi pour certains on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quinte et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye